Un suicide, c'est toujours une mort de trop. On a quand même cherché à savoir si le taux de suicide chez les jeunes avait évolué au cours des dernières années. Dans les années 80 puis les années 90, le taux de suicide chez les jeunes hommes québécois était largement supérieur à la moyenne canadienne. Au Québec, on a atteint des points de 40 suicides par 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale était de 10 suicides par 100 000 habitants. En fait, le taux de suicide chez les 15 à 24 ans au Québec était parmi les plus élevés dans le monde. À l'époque, les chercheurs montraient du doigt l'éclatement de la famille, le manque de soutien offert aux adolescents ou leurs difficultés à s'imaginer un bel avenir. La cyberintimidation, ça fait mal. Parle à la bonne personne. Tel jeune. Depuis 30 ans, le Québec a multiplié les efforts en matière de prévention, de sensibilisation. Ce qui fait que dans les années 2000 puis 2010, on a vu le taux de suicide chez les jeunes québécois baisser significativement pour rejoindre aujourd'hui la moyenne nationale. Mais comme on le disait, un suicide, c'est toujours une mort de trop. Oui, il y a de l'amélioration. Le Canada fait mieux, par exemple, que les États-Unis ou les pays scandinaves. Mais il reste encore du travail à faire. Chez les jeunes autochtones, par exemple, un rapport du fédéral disait dans les années 80 qu'un taux de suicide des jeunes autochtones était dix fois plus élevé que chez les Blancs. Et dans plusieurs communautés, la situation ne s'est pas améliorée. Pour vérifier quelque chose, voici l'adresse. peuples. ... ... ... ...